bonjour aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant problème sur certains véhicules sur certains véhicules voilà la plupart des véhicules problème du chauffage que ce soit climatronique ou climat manuel le problème c'est que sur certains véhicules comme l'opel là son problème c'est que le chauffage il reste allumé à fond en pleine vitesse c'est à dire que là à fond le ventileau et s'éteint pas même si on coupe le contact il reste allumé à fond et ça vide la batterie ça j'ai regardé sur internet sur des forums mais il y a plusieurs véhicules qui ont ce problème Renault Peugeot tout ça et sur d'autres cas aussi que le chauffage marche pas du tout il n'y a rien quoi vous mettez le contact tourner vous mettez le chauffage que ce soit l'air chaud ou l'air frais ben rien qui marche troisième problème troisième problème des fois voilà vous avez le chauffage ou l'air frais et que ça reste au minimum et ça bouge plus même si vous essayez d'augmenter la vitesse ça fonctionne plus quoi ça reste au minimum et des fois c'est le contraire comme j'ai dit le chauffage il est bloqué à fond ça veut dire sur la cinquième vitesse sur la quatrième vitesse vous essayez de diminuer la vitesse ça marche pas ça c'est un problème de la résistance du chauffage la résistance du chauffage c'est elle qui en fait celle qui communique avec le pulseur d'air le moteur du chauffage et c'est elle qui lui donne l'info qui voilà c'est comme un petit calculateur quoi c'est une résistance et celle qui donne l'info pour voilà avoir de l'air frais ou de l'air chaud ou surtout la vitesse de l'air qu'on a besoin sur un ou sur deux ou sur trois voilà une fois que cette résistance à l'ehhs c'est électronique c'est des fois c'est des soudures qui pète dedans et du coup voilà après ça coûte 45 euros je crois 50 euros sur internet 9 d'occas vous la trouvez sur bon coin ou ça la casse pour 20 balles ou 25 euros comme ça donc pour ma part j'ai déjà acheté une voilà c'est ça la résistance du chauffage sur toutes les véhicules elle est comme ça avec ces trucs là on a lu qui eux détectent la chaleur c'est comme des détecteurs en fait de chaleur et après elle donne l'info plusieurs d'air le moteur de dans le bloc moteur dans le bloc chauffage pardon et lui dans l'info pour qu'il accélère ou l'accélère pas ou la vitesse qu'on a besoin voilà c'est celle là qui fait ce problème du chauffage qui reste allumé à fond je vais vous faire une démonstration là j'ai plus de batterie vous voyez voilà à cause du chauffage notamment ce que je vais faire je vais enlever la clé je vais aller booster un peu la batterie pour vous montrer ce que ça fait voilà les amis la batterie l'ehhs donc je prends un booster je vais brancher le plus avec le plus vous entendez le chauffage je pense qu'elle est allumée on va aller dedans vous avez vu hop vous avez vu une fois que j'ai mis le chauffage regardez la clé allait enlever regardez j'ai le chauffage qui marche il est à fond quoi donc si je tourne le contact là j'ai de l'air chaud en plus c'est pire c'est de l'air chaud pour la clé elle s'est barré la clé la coupe de la clé séparée vous entendez le chauffage il est à fond pourtant la clé allait enlever je vais essayer tourner le contact voilà j'ai tourné le contact hop hop on se tourne et mis on s'en fout alors on fait la clé on s'en fout voilà comme vous voyez là normalement je dois baisser voyez là là je baisse on va d'aller à zéro mais le chauffage il est à fond on va des vitesses 2 3 4 5 ça c'est la vitesse de l'air jusqu'à 7 oui si je baisse eh ben mon chauffage il est toujours allumé à fond et ça me vide la batterie regardez je vais enlever la clé voilà eh ben le ventilo il marche et ça va vous vider la batterie donc le problème c'est la résistance du chauffage voilà je vais y aller enlever le booster pour les gens qu'ils ont besoin d'enlever les fusibles m'a pour ma part j'avais enlevé les fusibles c'est au pelastre comme ça ça évite que qu'elle est qu'elle vous nique la batterie à chaque fois la résistance si c'est fusible qui gère le chauffage je vous fais une démonstration là j'ai branché le chauffage ici mais en route malgré la voiture n'a pas de clé dedans c'est suffisible il faut l'enlever chaque soir le temps que vous achetez la pièce voilà je vais m'enlever il est serré je vais chercher une pince voilà j'ai attrapé une pince parce qu'il est je vais l'enlever vous avez vu le chauffage est coupé si je le remets voilà je reprends donc en attendant que vous achetez votre pièce vous enlevez c'est fusible voilà vous les mettez de côté donc les amis on va attaquer la suite pour la changer elle se trouve dans le protagon vous ouvrez votre protagon pour la vider bien sûr et rien vous prenez une clé torx comme ça voilà clé torx comme ça vous reculez votre siège voilà et là vous avez une vis là une vis là on a deux je vais essayer de les enlever maintenant attention voilà la vis bon vous avez une vis là une vis là une vis là en bas on va voir après et là comme on avait dit en haut il y a une vis là après on referme et on va aller voir en bas sûrement il y a des vis non je veux pas de vis en bas ça sera que ça je vais les démonter et je reviens vers vous bon les amis il y a que les quatre vis après les quatre vis vous tirez la boîte à gants vers vous et là elle sort oui en fait il y a quatre vis 1 2 et 3 et 4 après vous tirez il faut tirer on va débrancher la prise de l'embrouille voilà et on va sortir de la place et voilà dedans qu'est-ce qu'on a dedans on a le moteur du bloc chauffage il est là dedans depuis plusieurs heures d'air plus loin là bas je vais mettre la lumière voilà plus loin là je vous dis qu'il n'y a pas de place plus loin on va voir on va suivre les fils rouges et là bas on constate qu'ils sont branchés sur la résistance du chauffage premièrement il faut faire ben là il n'y a pas de place pour rentrer la main en basée il n'y a pas de place du tout donc faut aller doucement rentrer votre main déjà enlever les fiches les fiches qui sont branchés ici on va les enlever allez c'est parti les amis je reprends la vidéo c'est une galère à sortir j'ai réussi à sortir les deux fils ici le moins mais c'est une dernière fiche vous la voyez là bas celle là c'est bon il faut juste la soulever par contre j'ai pas de place j'arrête pas de blesser n'a pas de place et tout donc ce qu'il faut faire là vous prenez une clé comme ça de 5 et demi on va enlever ce cache ce cache ce cache ce cache il tient avec trois vis de 5 et demi comme j'avais dit une vis là une vis là c'est des vis une petite vis là vous n'avez pas de place pour passer en dessous voilà passer en dessous vous allez atteindre celle là déjà j'ai essayé de dégager ce cache pour voir si je peux accéder à la résistance là il n'y a pas de place du tout là j'arrive pas à rentrer ma main en fond pour la déclipser parce qu'elle éclipser on reste une dernière vis hop voilà la dernière c'est des vis comme ça alors qu'est ce que le cache va sortir normalement bon il tient avec deux ergots là et là je crois qu'il faut soulever voilà il faut soulever j'essaie de ne pas faire tomber la lumière comme ça je vous montre et là sur celle là attendez sur ça vous soulevez pareil rentrer votre droit derrière et là normalement il doit sortir quelque chose d'autre qu'il tient voilà en fait c'est l'emplacement du filtre habitacle un jour vous aurez besoin de le changer ben moi vous savez où il est c'est son cache et là bas on retrouve notre filtre habitacle déjà le mien il est dans un seul état je vais le sortir voilà on voit la résistance vous la voyez elle est là le problème c'est qu'elle est là mais il faut l'enlever quoi il faut l'enlever je vais essayer de rentrer ma main par en dessous avec l'autre main je vais essayer de la déclipser voilà je vais essayer d'aller en haut pour la déclipser bon allez je reprends tout de suite si j'arrive les amis je reviens franchement c'est une misère c'est une misère enlevée j'ai essayé de la sortir d'ailleurs quand je la touche elle est très très chaude quand j'avais fait le test tout à l'heure mais là elle est chaude voilà je vais enlever cette fiche il faut soulever là en fait et tirer là elle est vraiment chaude ça c'est la nouvelle donc on parle bien sûr pas se tromper surtout les fiches on a sinon sinon moi je vais remplacer tout de suite parce que la jambe tête est vraiment misère misère enlevée voilà je vais essayer de la remettre en place pareil remettre mon fiche je la remets en place après je remets le plus le moins les deux fils voilà on fera le test on va voir si ça marche voilà tout ça voilà j'ai branché celle là comme ça vous êtes habitué pour faire le test avec vous direct si ça marche ou pas voilà elle est branchée correctement bien sûr le moins le moins le plus le plus le contacté enlevé bien sûr et on va voir j'ai branché le booster et oui mon fusible bien sûr faut pas oublier de remettre le fusible pardon voilà on va remettre notre fusible voilà j'ai mis le plus le moins il me reste qu'à mettre le plus regardez miracle réparer petit peu chauffage qui se déclenche voilà voilà les marcher j'aime les causes que vous avez vu là bas sur le booster voilà contact coupé et moins chauffage il marche maintenant on va essayer de mettre le contact pour voir s'il est si tout marche correctement alors la batterie autonomie on s'en fout la pile voilà là j'ai tourné le contact comme vous voyez je vais faire c'est comme si je vais mettre le chauffage quoi vous voyez ça fonctionne ça fonctionne c'est l'air à l'heure ça ne marchait pas c'est là on va des vitesses 5 vitesses 6 l'âge diminué regardez et voilà mon chauffage et marche macho minimum si je veux éteindre du 1 0 tout c'était impeccable voilà les amis la solution résistance du chauffage qui coûte 20 euros vous pouvez remplacer au lieu de vous faire rouiner chez un garagiste qui va vous dire sortir des merdes des conneries changer ça changer plusieurs d'air changer mes couilles donc voilà le problème résolu je fais une autre démonstration je vais déclencher le chauffage je vais regarder ici 1 2 3 et ça accélère 4 c'est bien parce que c'est bien parce que ça a sorti toute la merde qui a mis sur le sur le filtre habitant là on va aller la merde est sortie c'est bien j'ai de l'air frais après vous réglez votre température là c'est à 21 19 18 voilà allez je reprends le montage les amis alors les amis elle est en place avec tous les fils branchés et filtre habitacle je les remis vite fait parce que je vais pas tarder à le changer dans la semaine donc je lui remis on reprend notre tâche je suis là on va le remettre à sa place comme ça allez on reprend notre vis on va le ramener à sa place la base était une galère on va relier à la tombe est allé loin n'est pas accessible franchement faut être passion moi je voulais dire voilà et on se sert Voilà, c'est l'eau ici. Voilà. Voilà. C'est là, allez, on va voir. On va voir. voilà les amis, tout est branché, je vais enlever ma lumière, faut pas que je la oublie dedans, ici je l'oublie, c'est pas la bonne technique, voilà, voilà, il reste qu'à mettre la boîte à gants, voilà, pour remettre la boîte à gants, mais brancher la lumière bien sûr, derrière la prise, ils vont l'envenser, on le va se clipser, là il est clipsé déjà, après il manque 2 paramètres de vis à leur place, voilà, là pareil, une dernière, tout en bas, bon, celle-là, je vais la faire à la fin, parce qu'elle n'est pas, j'ai pas de place avec le téléphone, mais on va serrer, voilà, et la dernière, pardon, avant la dernière, on va essayer de mettre cette vis, tout doucement, parce qu'elle est de l'autre côté, voilà, c'est à vous, et on se serre, et on va ramasser les outils, je vous dis, sur ce, à la prochaine, au prochain numéro, comme vous voyez, ça a été réparé, problème de chauffage, problème de résistance du chauffage, voilà, si vous avez des questions, sur n'importe quel véhicule, concernant votre chauffage, votre clim, ou votre, l'air d'habitacle, voilà, vous laissez un commentaire, je répondrai, aussi rapidement, voilà, celle-là, je vais essayer de la démonter demain, et de l'examiner, pourquoi elle chauffe et, pourquoi elle a cramé, pourquoi elle ne marche plus, et si j'arrive à la réparer, je vais faire un tutoriel, si je la répare, comme ça, ça évite certains gens qui l'achètent, voilà, si je peux la réparer, je vais faire un tutoriel, sinon, si je vois que c'est compliqué, ou que c'est mort, vraiment des résistances dedans, qui sont cramées au fondu, ben là, finir à la poubelle, voilà, allez, bonne soirée les gens, et bon confinement, et je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager bien sûr, avec les gens, voilà, que vous connaissez, qu'ils ont eu déjà ce problème, ou être sur n'importe quel véhicule, allez, à tous, et à tous,